Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, mon tuto est absolument pas glam. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas être chaud. Je suis totalement partisane de ce côté bouddha, moins tibétain. Et parce qu'en chimie, on vous met en ménopause, donc évidemment... Toi, j'ai le crâne qui sue. Non. Ah oui. Les sourcils ! Comment tu fais des sourcils quand il n'y en a pas ? Tu le mets ici, à l'aile du nez. Donc là, tu vois que c'est le début de ton sourcil qui doit faire un sec. Et ensuite, l'aile du nez, coin de l'œil. Donc là, c'est la fin du sourcil. Allez, attends, parce que là, j'ai besoin de symétrie. Fatiguée ? Non, non. Je pète le feu. Bon, je pense que j'ai l'impression de... Ah ! Ça commence à ressembler à quelque chose. Oui, mais tu vois, il ne faut pas commencer à se frotter l'œil, machin. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire. Parce qu'à un moment donné, tu vas regarder l'envoi avec les yeux. Déjà, je vais te faire une base. Là, comme tu n'as pas de cils. Non. Ça veut dire que je vais te faire une base, comme un liner, tu vois. Noir ou brun, très foncé. En tout cas, une couleur foncée. On va croire que tu as des cils. Même s'il t'en reste trois en gros. Ah ouais, là quand même, on est en train. Là, on discute. Hein ? Voilà. Parce que limite, j'aurais pu mettre des faux cils. Mais encore faut-il avoir des cils pour les poser dessus. Ah, voilà. Ça repousse assez vite, tu penses. Donc, il est dit que les cheveux repoussent beaucoup plus fort. Beaucoup plus beau, digne de toutes ces pubs. Tu ressembles à quoi ? Bah, Fanny, tiens. Ta-da ! Cils. Bon, je ne l'avais pas beaucoup. Donc, c'est cool si j'ai genre... Mascara. L'Oreal. Est-ce que j'essaierai ? Oh, c'est peut-être mon côté. Ce duvet. Petit crâne d'œuf. Oui. Les œufs, les beans, les haricots. En plus, ça va être Pâques. T'as pensé à faire un truc ? Oh ! J'ai une cachée dans un buisson. On va mettre un petit ruban. Ah bon. Alors. La première. On penche la tête. Tac. Voilà. Donc, il faut que le bout des oreilles sorte un petit peu, évidemment. Ah oui, là, 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 c'est... Ah, non. Hop, on met un petit peu les oreilles qui sortent et on va mettre un petit accessoire en plus. Les petites bougerées. Voilà. Ti-ti-ti-ti. Voilà. Les petites bougerées. Le petit foulard. Pour finir, les dernières petites astuces. Ça, c'est une vraie touche féminine. Et au-delà d'être une touche féminine, ça protège vos ongles pendant la chimiothérapie avec silicium. Et puis aussi, on a un petit peu la lèpre quand on est en chimio. Donc, du coup, bien s'hydrater la peau en général. Donc, cette crème est absolument formidable. Et dernière petite astuce, on a un peu la bouche asséchée, un peu pâteuse, comme ça, c'est pas très agréable. Du bicarbonate de soude, c'est très, très bien. On prend ça dans un petit verre d'eau. On gargarise, on grache et ça aide un petit peu. Pour le reste, il faut serrer les fesses, c'est comme ça. Mais ça sera vite de l'histoire ancienne. Il faut pas que je vous serre si vous voilà. Et oh là là, qu'est-ce qu'on va quitter quand on ira bien. J'espère que ce petit tuto vous a plu. En tout cas, mon but est de vous donner le sourire et que ça passe plus facilement. Voilà. Bravo, Silvana. Merci. Ciao. Ciao.